Les signes d'amour, clairement, en monarchie, c'est un truc qui n'existe pour ainsi dire pas, parce que ça ne se fait pas, c'est l'expression « ça ne se fait pas ». Donc en fait, ce qu'on préfère, on préfère montrer une image peut-être un petit peu plus coincée, on va dire les choses comme ça. Étrangement, Baudon et Fabiola, c'est pourtant pas le couple le plus expansif, ils ont révélé comme ça leur amour en public en ayant des contacts. Ça peut être deux mains qui se touchent, ça peut être se prendre par la taille, ça peut être un petit sourire complice, on va pas jusqu'au gros bisou bien sûr, donc ça c'est tout à fait différent. Et ce qui est étonnant d'ailleurs de voir, c'est que par la suite, d'autres couples royaux, même aujourd'hui, quand on regarde Kate et William, en fait, ça a fait toute une histoire en Angleterre, parce que lors du tournoi de Wimbledon, en fait, Kate a osé donner un bisou à William. C'est vraiment, bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, mais c'est quelque chose d'assez inattendu, parce que le bisou appartient à la sphère intime, et quand on est en public, alors il faut forcément afficher une autre image. C'est le image, pas mal un peu plus de spontanéité.